Bonjour à tous c'est Trégan, on se retrouve cette fois pour une previews d'un jeu qui va sortir ceci dit dans très très peu de temps puisque nous sommes le 16 avril au moment où j'enregistre cette vidéo et le jeu sort le 18, donc dans deux jours sur Steam entre autres et je voudrais commencer cette vidéo par un double remerciement, un grand merci déjà à l'ami Ludo Tech qui grâce à un message perso qu'il a pris la peine de m'envoyer a attiré mon attention sur ce jeu qui était passé complètement à travers mes radars mais vraiment complètement et donc du coup c'est grâce à lui que j'ai essayé de m'intéresser, de me pencher sur ce jeu donc un grand merci à toi Ludo et puis un grand merci bien sûr à Arsene Games qui vraiment m'a fait l'amitié de me confier une clé Steam pour que je puisse effectivement vous proposer cette previews sur ma chaîne YouTube donc merci à Arsene Games, c'est vraiment très sympa de leur part et puis c'est un grand plaisir pour moi en plus de pouvoir parler de ce jeu avant même qu'il sorte Alors qu'est-ce que c'est que The Last Federation ? The Last Federation c'est le nouveau projet d'Arsene Games avec particulièrement l'équipe qui a bossé sur AI War qui s'est retroussé les manches pour refaire un jeu et ça se voit je trouve quelque part dans l'affichage des vaisseaux etc. vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des menus, il y a une profondeur de jeu complètement hallucinante qui effectivement n'est pas sans rappeler AI War et franchement ça fait très très plaisir de retrouver cette équipe pas ordinaire Alors avec AI War, Arsene Games avait proposé en fait une vision très personnelle on va dire du 4X parce que une de leurs spécificités je pense à ces développeurs c'est de ne pas faire les choses comme tout le monde de vraiment prendre le développement d'un jeu sous un angle différent et c'est encore une fois ce qu'ils ont fait avec The Last Federation et c'est pour ça aussi que je trouve ça extrêmement intéressant cette fois ce n'est pas leur vision du 4X qu'ils ont proposé mais plutôt leur vision du Space Sim parce que The Last Federation d'une certaine manière est un Space Sim c'est à dire que là cette fois vous n'embarquez pas des milliers de vaisseaux dans une flotte dans un jeu de stratégie comme c'était le cas précédemment vous contrôlez un seul vaisseau et vous devez gérer des aspects économiques rendre service à certaines factions il y a tout un aspect politique vous devez vous impliquer auprès de certains pour gagner en technologie, pour gagner des sous, pour faire ceci cela un petit peu comme un mercenaire d'une certaine manière alors évidemment ce genre de concept je dirais n'est pas sans évoquer aux joueurs attentifs et connaisseurs du monde du PC certains jeux spatiaux qui ont fait la gloire du PC il y a de cela quelques années maintenant évidemment et alors ce qui est intéressant c'est qu'encore une fois c'est la version Arsene Games c'est à dire que les choses vont être différentes dans l'esprit encore une fois dans la philosophie de jeu par rapport aux autres productions et ça je trouve ça très intéressant et par exemple le setting de départ est simplement génial c'est à dire que vous êtes le dernier survivant d'une antique race hyper évoluée qui s'est fait littéralement dépouiller la tête par une faction et là où c'est fort c'est que dans la plupart des jeux en fait on partirait sur une idée de revanche de volonté de castanier quoi de venir à bout de ceux qui nous ont exterminés qui ont exterminé tout notre peuple et bien Arsene Games c'est souvent comme ça avec eux ils prennent le contre-pied absolu puisque en fait cet être très 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 intelligent supérieurement intelligent même sans doute dont vous êtes l'unique représentant désormais va plutôt essayer d'unifier le système et de proposer d'où le titre The Last Federation la dernière fédération il va essayer de fédérer ces systèmes ces différentes factions pour essayer de créer quelque chose d'harmonieux et c'est là qu'on s'éloigne complètement de tout ce qu'on connait jusqu'ici et c'est très fort quick start, advanced start, load game on va partir sur un quick start sachant que le advanced start want to tweak how to start off ok donc là on peut mettre un petit peu plus de trucs iron man, observer mode l'année de départ aussi starting year bon bref on va partir sur du quick start ah oui et puis on peut aussi crash land choisir le monde sur lequel on s'est crashé au départ ok on va partir sur un quick start avec vous voyez là du coup deux simples réglages difficulté stratégique easy, normal, hard combat de difficulté easy, normal, hard ok donc nous on part comme ça voilà donc ici vous avez un log I am the last of the murdered race of Idrals donc je suis le dernier de la race assassinée détruite des Idrals donc on voit une image ici il y a de beaux de très beaux artworks dans ce jeu voilà my countrymen were the dictators donc les miens étaient les dictateurs du système solaire donc d'une certaine manière on aurait dû le voir venir ok ceci est notre histoire donc il reconnait déjà d'entrée d'yeux une part de responsabilité dans ce qui s'est passé d'accord donc je suis l'unique survivant grâce à une mission une mission renégate que j'avais prise betraying my race trahissant ma race pour amener le spacefaring donc la capacité de se déplacer dans l'espace a des rivaux potentiels donc on joue un traître en fait mon but ultime la création d'une fédération des planètes paisibles unifiées only then can we be safe c'est seulement là que nous pourrons donc être à l'abri du genre d'atrocité que ma race a commise je trouve ça trop fort parce que voilà quoi le gars il savait que son peuple était vraiment pas toujours très chouette très clean et il souhaite en fait faire mieux il a un peu déjà trahi les siens au départ et il veut essayer de proposer autre chose naturellement j'ai été placé en captivité après m'être craché sur cette planète having no concept of my strength ouais ouais il se rendait pas compte il n'arrivait pas à conceptualiser en fait ma véritable force ma véritable puissance voilà donc il se rendait pas compte qu'en fait je me contentais d'attendre pendant tout ce temps voilà stardate donc first one proto 3000 alors mon rêve d'une fédération universelle est aussi vivant qu'il a toujours été et à présent les acculians have finally gotten themselves into orbit se sont placés en orbite les acculians donc acculians ils n'en sont encore qu'à un stade où ils essayent de ramping up leur space industry de faire sortir leur leur industrie spatiale du stade du simple ramping donc de faire sortir de la boue du simple stable primitif on va dire cela me donne une petite fenêtre d'opportunité but soon their mechanical cao will be looking to make planetary acquisitions ils vont bientôt essayer effectivement d'avoir de nouvelles acquisitions ces robots dangereux qui n'ont pas de morale amoraux destroyed ont détruit les derniers vestiges de ma race d'accord voilà septième log here they come les voilà qui arrivent je surpasse cette force si sévèrement que c'est absolument impossible de perdre enfin que c'est presque impossible de perdre ce combat so now is a good time to put my ship to its face ok ok donc du coup c'est welcome to the system combat je vous passe le tutoriel puisque je l'ai déjà fait bien sûr pour pouvoir un petit peu commenter enfin vous présenter ce jeu de manière à peu près correcte donc on est ici dans une représentation 2D spatiale avec first encounter donc on est ici dans une mission avec l'objectif qui est indiqué là-haut destroy all flagships d'accord two remainings or dock with survey platform alors ça c'est toujours une force dans ce jeu c'est qu'on est constamment mis face à des choix en fait donc ici on peut très bien d'emblée décider en fait d'aller vers la plateforme ici qui est là qui appartient aux ennemis pour se docker dessus ce qui mettra un terme en fait à la mission et au combat ou alors on peut essayer de flinguer ces deux là d'accord donc on se retrouve toujours dans c'est quasiment toujours comme ça on est dans des prises de décisions constantes et on s'apercevra vite en jouant que toutes les décisions qu'on prend ont un gros impact alors là c'est un combat qui est hyper simplifié parce qu'il n'y a que deux vaisseaux plus cette plateforme mais dans le jeu très souvent on a des combats qui sont hyper hyper complexes avec des vaisseaux partout des boulettes qui parcourent l'écran dans tous les sens faisant à mon sens un énorme clin d'oeil on ne peut plus sympathique au shoot them up du type maniaque et ça ça me plaît énormément et puis il y a toute la richesse du jeu j'adore le fait que ce soit en tour par tour en plus ça c'est carrément génial voilà donc quand on pointe le curseur de la souris sur un vaisseau on voit donc en rouge voilà la portée de ses armes on voit également une espèce de petite bosse là vers le sud c'est la direction en fait qu'il est en train de suivre ce qui nous permet de nous anticiper puisqu'en fait on bouge tous en même temps d'accord donc lui il se dirige plutôt vers la gauche et lui il se dirige vers le bas donc moi effectivement si je veux m'approcher d'eux pour leur tirer dessus je vais vraisemblablement me diriger par ici d'accord quand on regarde ces informations et c'est là que ça fait énormément penser à AI War on voit le descriptif toujours très complet comme dans AI War avec des points de vie des boucliers qui sont en très grand nombre et ça aussi ça fait penser à leur précédent jeu donc ici on a une coque par exemple pour ce modèle X de 68777 points de structure et puis on a un bouclier que l'on voit d'ailleurs matérialisé en bleu qui est à 406304 donc on est souvent dans ce avec les jeux d'arsen comme ça dans des chiffres qui sont très très importants et moi ça ça m'éclate DPS 6749 des dégâts de laser voilà et alors très très intéressant parce que là après il y a toute une dimension tactique évidemment your DPS against this vos DPS contre ce vaisseau là donc le là pour l'instant c'est en tenant compte du fait que les boucliers sont activés donc le l'Energy Blaster ferait 84 000 dégâts sur sur le vaisseau le deuxième plus efficace serait mon minigun avec 43 200 et ma troisième arme le Gravity Lens à 3480 donc très inefficace contre les contre les boucliers l'autre à côté ah bah c'est un modèle X aussi dans ma précédente dans mon précédent essai et ça ça me plaît c'était pas les deux mêmes vaisseaux l'autre était un Vélocator je sais pas quoi il était beaucoup plus rapide assez difficile à rattraper mais avec beaucoup moins de de boucliers et de points de structure donc là c'est les deux mêmes c'est deux modèles X donc c'est sensiblement sensiblement les mêmes d'accord donc on choisit vers où on se déplace donc moi je vais essayer de shooter un des deux donc je clique now it's time to attack donc ça je l'enlève et là vous voyez la portée de votre tir d'accord donc là il y a donc là on voit que j'ai que je suis ils sont hors de portée normalement je ne devrais pas pouvoir les toucher dans ce déplacement bon ceci dit il y en a un qui va avancer comme ça et moi qui vais avancer comme ça donc on va se rapprocher de la limite de mon cercle mais c'est pas du tout sûr qu'il y ait quelques tirs qui arrivent à faire mouche et là ça devient ça commence en tout cas à devenir intéressant alors qu'on en est qu'au début du jeu et que la plupart des options ne sont pas encore débloquées on est donc sur 3 tirs donc ça c'est mon mini gun ça c'est l'energy blaster et ça c'est le gravity lance qui a une portée beaucoup plus beaucoup plus faible d'accord donc sur ce vaisseau ce qu'on me recommande ce qu'on me recommande pardon c'est l'energy blaster celui-ci ça tombe bien il a une portée assez grande et c'est lui qui sera le plus efficace avec ses 84 000 dégâts sur ce vaisseau d'accord on peut également décider que les canons se configure en auto fire ok il choisira les meilleures cibles automatiquement ou alors on peut lui demander de tirer uniquement sur les cibles sélectionnées de sélectionner à un endroit et non pas sur une cible à un endroit précis ou bien hold fire d'empêcher les tirs d'accord de s'empêcher de tirer donc dans ce cas là le vaisseau se déplace sera mais sans tirer ok donc nous on va demander un target ship et ça va être celui-là qu'on va cibler et il se déplace et là vous voyez qu'il rentre dans notre il est rentré dans notre dans notre cercle donc il y a des missiles qui sont partis enfin c'était un peu lointain eux ils ont fait venir des des monitors d'accord ce sont des espèces des espèces de drones qu'ils ont lâché moi je n'ai pas encore ce genre de technologie alors lui il continue vers le bas donc ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer un petit peu comme ça en en parallèle puisque lui il descend donc moi je ne veux pas descendre trop parce que là vous voyez il est dans ma dans ma ligne dans ma zone de tir si vous regardez vous apercevez que il a 406 304 points de shield sur 406 304 donc ma précédente salve ne l'a absolument pas touché ok on va voir si c'est le cas ici donc là vous voyez que ces boucliers en prennent plein la gueule d'accord effectivement ils sont tombés à 137 000 donc très très efficace évidemment le type de tir que j'ai choisi contre lui donc comme il se dirige vers le bas moi aussi je vais me diriger vers le bas je vais le suivre pour continuer à lui tirer dessus et là j'ai un message c'est normal c'est le premier combat donc il y a un tutoriel il faut quand même le dire il y a un tutoriel qui est très très bien fichu très progressif très progressif pour le coup par rapport à Iwar où on se retrouve un petit peu c'est vrai qu'on se retrouvait un petit peu lâché à la dure comme ça avec quasi obligé de passer par un wiki pour pouvoir s'en sortir là c'est pas le cas d'accord il y a vraiment il y a un gros effort qui a été fait au niveau du tutoriel ça c'est une très bonne chose alors on voit que son bouclier est down vous voyez 0 sur 406 304 et maintenant on nous dit que si je continue à frapper avec l'énergie blaster je ne ferai que 3150 dégâts parce que ce n'est pas du tout l'arme la plus appropriée contre contre sa coque donc le mieux serait le gravity lens avec 13 920 dégâts comme je suis tout près de lui je pense que c'est ce que je vais faire puisque à mon avis il va alors là il se dirige vers le bas comme ça moi je vais le suivre je vais le suivre tranquillement par là voilà et je vais changer je vais passer au gravity lens qui a effectivement un rayon beaucoup plus petit mais ça devrait ça devrait aller c'est parti donc là vous voyez que c'est un rayon un rayon qui lui a fait perdre la moitié plus de la moitié de ses points de structure puisqu'il est plus qu'à 30 257 sur 68 777 donc il est en train de lâcher alors là il se dirige toujours par là je vais le suivre tout simplement en continuant avec cette arme là check up the top of your screen objectives oui donc là je continue à lui tirer dessus et je le détruis voilà donc là il est mort alors certains d'entre vous seront peut-être butés un petit peu par le fait que le jeu ne soit pas en 3D d'accord je ne propose pas de 3D moi honnêtement je n'en ai rien masque oui mais vraiment rien je veux dire quand je vois des fonds des fonds stellaires comme ça aussi jolis et surtout une profondeur de jeu qui s'annonce aussi hallucinante c'est surtout ça qui m'intéresse en fait le reste en plus oui je ne sais pas c'est peut-être parce que je suis issu d'une ancienne génération mais moi je trouve ça plutôt joli donc voilà donc lui le vaisseau là on se retrouve quasiment en parallèle alors je vais continuer dans la parallèle avec lui voilà sauf que je vais revenir à l'énergie blaster pour essayer de faire tomber ses boucliers voilà ils ne sont pas encore tombés mais ça ne va pas tarder alors on va avancer comme ça un petit peu il en reste il continue on va continuer aussi voilà ça y est il n'a plus il n'a plus ses boucliers d'accord donc on revient au Gravity Lens c'est ce qui est le plus logique je vais essayer de croiser un petit peu sa route par là et on va passer au Gravity Lens voilà il a bifurqué ceci dit il a pris cher je pense on va l'achever là il n'a aucune chance voilà End Combat Victory alors à la fin de chaque contrat de chaque mission on a le récapitulatif donc des crédits gagnés par la destruction des ennemis 800 moins 2 en influence avec les depuis tout à l'heure je dis aculian mais en fait c'est un T les lettres sont assez petites il faut avoir une bonne vue c'est acutian je pense acutians ok attack against our ships donc de toute façon on partait à moins 100 donc là c'est moins 102 ça ne change pas grand chose et j'ai récupéré 9 pilotes acutiens par les escape pods voilà donc là on coupe Sweet Mother of Spaceship it's the solar map donc I'm going to introduce you to this gradually voilà les différents mécanismes vont être introduits petit à petit progressivement pour l'instant énormément de choses sont cachées d'accord ne vous préoccupez pas d'essayer de créer la fédération maintenant c'est beaucoup trop tôt il faut d'abord commencer par essayer de gagner des crédits d'amener de la technologie spatiale aux différentes factions qui ne la possèdent pas d'accord on va essayer d'équilibrer les forces etc etc donc le jeu il est en temps réel posable comme vous pouvez le voir ici là pause d'accord donc là on est en pause voilà notre système et pour l'instant il y a des tonnes de choses au niveau du HUD de l'interface et de ce qu'on peut faire qui n'apparaissent pas parce qu'on est au tout début du jeu en fait d'accord donc là vous voyez les différentes factions établies sur différentes planètes ici vous avez notre magnifique monde natal le Hydral Homeworld qui comme vous pouvez le voir a explosé vous voyez la planète ici là qui est à moitié en fusion et voilà elle a été détruite par eux là les Acussiens qui nous détestent avec moins 102 en niveau relationnel d'accord là nous on est là sur la planète natale des Acussiens ok c'est leur Homeworld ok quand on fait un clic droit on a une vue détaillée très sympa moi j'adore je trouve ça magnifique donc ici Your Influence Détested on se déteste moins 102 dans les rapports la compatibilité entre le peuple et la planète sur laquelle ils habitent on vous explique tout le ratio de 1 ou plus est bon en dessous de 1 c'est mauvais d'accord le nombre de soldats au sol la puissance des troupes au sol ok etc vous avez un certain nombre d'infos d'infos comme ça et vous voyez que le temps est représenté en temps relatif en minutes et secondes ce qui fait que si j'enlève la pause vous voyez que ici il y a ça défile il se passe un certain nombre de choses d'accord donc il faut faire attention le temps le temps est important dans ce jeu voilà alors on est en début de partie pour l'instant on n'a pas forcément énormément de choses on voit ici au niveau des menus qu'on a détail de la planète donc c'est le même que là où j'étais friendly act feeling friendly that's a spirit vous êtes d'humeur donc plutôt amicale et bien c'est exactement c'est exactement comme ça qu'il faut faire donc si vous voulez former une fédération de toute façon il va bien falloir se faire quelques amis ok donc les crédits sont super sont super importants no friendly action can take the race donc là c'est du tutoriel ça aussi on vous apprend un petit peu donc là on voit par exemple les actes amicaux que je peux commettre sur la planète où je suis la plupart je ne peux pas les faire les deux en rouge là parce que why et ça je trouve ça très fort on vous explique tout on vous explique pourquoi vous ne pouvez pas prendre cette mission donc là c'est essentiellement parce qu'on a de très très mauvaises relations on est à moins 102 donc voilà par contre il y a quand même un truc qu'on peut faire c'est ça assist with armada construction ce qui fait que le joueur un peu fou qui veut essayer dans un premier temps de défaire cette inimitié qui est à moins 102 que l'on voit ici avec la petite colombe qui est représentée ici on considère que 0 c'est neutre voilà à 0 une faction est neutre avec vous à moins 100 elle est extrêmement hostile c'est de la haine et à 100 ou plus c'est de la super amitié voilà ils vous mettent tout dans les le jeu est bourré de tout le type en fait qui vous permettent de vraiment bien comprendre comment les mécanismes du jeu fonctionnent donc ça c'est vraiment c'est vraiment excellent donc vous voyez que si vous regardez partout dans la galaxie dans le système solaire pardon vous voyez moins 10 moins 10 moins 17 moins 11 moins 14 moins 12 moins 12 et moins 102 donc eux c'est vraiment ceux qu'on déteste c'est un peu normal c'est quand même eux qui ont ravagé mon monde natal ça peut ça peut s'expliquer effectivement voilà ici on voit le nombre d'armadas la représentation abstraite des forces combinées de l'armada et des défenses de la planète d'accord les autres eux n'en ont pas là on peut voir vous voyez ici 25 minutes 8 minutes 30 11 secondes ça c'est le temps qu'il va falloir à ces différentes factions pour pouvoir se déplacer dans l'espace donc comme on peut le voir ils sont vraiment pas tous sur un pied d'égalité ça c'est très important par exemple ceux qui en sont le plus proche c'est eux les Alecto non c'est Alecto pardon c'est le monde des Burlust dans 11 secondes en temps relatif ils auront développé le voyage stellaire d'accord alors que ici c'est 8 minutes en temps relatif 25 minutes et au plus loin vous avez ici ceux là les plus retardés je dirais 1h27 et 51 secondes en temps relatif donc vous voyez qu'ici on est à 11 secondes ici 1h27 et 51 secondes ceux là seront passés au voyage stellaire à la technologie hyper spatiale largement avant ceux là d'accord alors en ce début de partie il y a deux quêtes qui se présentent qui se présentent on a Evuk Military has a secret proposal to gain spacefaring tech donc là quand vous pointez le curseur de la souris vous avez tout le détail de la quête chose que je trouve admirable aussi je remarque par rapport à la partie test que j'ai fait avant que ce ne sont pas les mêmes les mêmes quêtes ça je trouve ça génial aussi sur le plan de la rejouabilité je m'aperçois que ce ne sont pas les mêmes factions qui me demandent des quêtes et ce n'est pas la même chose ce qu'il me demande donc je trouve ça quand même vraiment très très cool et puis on a les V998 Wands Terraforming Oh hi I'm trying to do something about a little situation we have here notre civilisation est peut-être utopique mais notre planète est loin de l'être alors eux ils ont des problèmes sur leur planète et ils nous proposent une quête où leur adaptation à la planète augmenterait de 0.5 cela ne vous paraît peut-être pas beaucoup mais pour nous c'est énorme et vous avez un computer report cette race qui nous demande d'assistance sont ceux qui sont le moins adapté à la planète sur laquelle ils vivent est-ce que ça vaut le coup de les faire grimper de 0.5 est-ce que ça fera d'eux des alliés suffisamment puissants l'IA enfin l'ordi se pose un certain nombre de questions si on les aide on gagne 80 en influence avec les Andor on construira donc 5 kits de terraformation qui profiteront donc à cette à cette faction et si on perd qu'on les ignore ou qu'on prend un autre contrat on aura moins 15 en influence pour avoir refusé de les aider à ce stade voilà les autres on perd 5 en influence si on les aide pas et on gagne 50 si on les aide en fait on accélère leur accès au voyage spatial alors que eux on les aide à mieux vivre sur leur planète vous voyez que c'est deux choses complètement différentes et ce qu'on gagne d'un côté on le perd forcément de l'autre dans les écrans alors il y a le logbook qui est ici d'accord qui permet de revoir tout ce qui a tout ce qui a été fait racial power grid voilà où on peut voir les différentes factions dans les différents domaines les armadas le space power le ground power le total de la population le nombre de planètes etc etc le nombre de technologies de sciences de manufacture ça permet en un coup d'oeil de voir s'il y en a un qui archi domine et s'il y en a un qui mérite peut-être un petit coup de main le computer advisor qui nous suggère trois alliés qui ne sont pas encore dans la fédération bien sûr les évucs les boarines et les burlust et le top 3 powers outside the federation les accutians les burlust c'est des interactions voilà et les relations entre les races alors pour l'instant on est seulement en relation avec les accutians on a des relations tendues à moins 102 les autres il n'y a pas encore de traits mais en tout cas très pratique cet écran parce qu'en un coup d'oeil c'est pareil vous voyez comment vont se tisser les différentes relations les différentes relations entre les factions alors nous c'est les andorres qui réclament notre aide ils sont où les andorres ? c'est l'écution ça doit être eux non non c'est là ici ils sont à 35 minutes du voyage ok ah oui et ils sont effectivement 0.45 en adaptation à la planète ce qui est très peu ce qui est très très peu les autres sont adaptés à leur planète pour ainsi dire ouais tous il y en a même qui sont particulièrement bien adaptés particulièrement vernis avec 3.80 ici ici c'est 1 1.84 3.40 là-bas donc là c'est parfait ce monde pour eux mais là 0.45 ils sont dans le rouge très clairement et puis sinon et vu que alors ils sont en bleu où est-ce qu'ils sont ? c'est eux eux ils pourraient faire des alliés potentiellement puissants ils sont à 8 minutes en temps relatif de découvrir le voyage en stellaire moi je pense qu'on va aider ces gens-là voilà donc on doit amener des documents techniques il va falloir passer un certain nombre de barrières etc etc voilà voilà comment ça se présente vous avez ici donc ici c'est un spy probe ok un vaisseau espion on va éviter de s'en approcher il y en a un autre là et un autre là-haut ça c'est des c'est des des tourelles et on peut voir les angles les angles de tir emergency response hangar et nous on doit en fait se docker par ici et balourder les documents par là donc évidemment dans ce genre de mission le mieux c'est de bien choisir sa route ça c'est quoi ça ? scattershot c'est les acutiens qui ont mis ça et oui parce qu'on essaye de nous empêcher de passer on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues ça c'est sûr ça c'est sûr c'est encore les acutiens qui essayent de nous emmerder tout ça ça leur appartient en fait d'accord donc lui il tire jusque là spray bullets in all directions when enemy when enemy ship get too close d'accord je pense quand même que par rapport à toutes les tourelles qui sont ici la zone la plus sûre ça doit être de passer par là et ensuite cette tourelle elle ne peut pas nous toucher donc de passer par ici peut-être de remonter par là hop là et de finir ici ah ouais mais là on va se prendre du dégât ici ça c'est 13 000 dps ça c'est quoi ça c'est les tourelles on retrouve l'idée des tourelles qu'on trouvait déjà dans dans AI1 alors on va s'approcher on va aller par là voilà là c'est bon par ici on a tiré dessus automatiquement ouais bon c'est pas c'est pas très grave par contre lui on va rentrer dans son dans son champ d'observation on va éviter par contre celui-là voilà donc effectivement il envoie des boulettes il envoie des boulettes un peu partout on retrouve toujours comme dans AI War il y a quelque chose que j'adore c'est de la 2D mais franchement il y a une espèce de ballet cosmique qui se met en place dans les jeux d'Arsène à chaque fois c'est assez étonnant et moi ça me plaît ça me plaît beaucoup alors est-ce que je peux là déjà appuyer sur Shift ou pas oui on peut appuyer sur Shift et créer des des courbes donc on va essayer de courber comme ça à nos boucliers morphe un peu voilà c'est bon pod successfully ok donc on a éjecté ça ça nous a pris 0,15 solar month 3 secondes en temps relatif donc ça a été assez court on a perdu 5 en influence avec les autres les évucs et on a gagné 80 avec les Andor voilà donc là la mission elle est faite il n'y a pas de il n'y a pas de problème et on voit qu'effectivement ils sont passés à 0,89 alors ils ne sont pas encore sortis de la mouise ils ont encore beaucoup 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 à faire pour que cette planète soit à peu près respirable en tout cas ils ont une influence on a une influence positive maintenant favored on a acquis leur faveur avec 69 en réputation auprès des Andor on leur a tiré une sacrée épine du pied là et ils nous en sont ils nous en sont reconnaissants alors moi ce que je vois également sur cette planète je peux faire des friendly acts deliver space ah oui tout simplement les amener à la à l'exploitation spatiale ils le feront dans 35 minutes en temps relatif donc ils font partie de ceux qui sont pas les plus lents mais qui sont pas les plus rapides non plus qui est plus rapide eux les sampo les non les évuc dans 8 minutes eux 25 minutes c'est qui c'est les sky l'action eux ils y sont déjà eux ça va être très rapide ouais eux ils ont pas besoin de nous là bas c'est 33 minutes 56 minutes une heure ouais j'irais peut-être aider un petit peu après après cela quand même alors on va essayer de les dépatouiller de là et de leur apporter donc cette cette technologie d'accord on va encore gagner en influence auprès d'eux bien sûr on va gagner des crédits aussi ça c'est très bien on va perdre 10 en influence auprès des acuciens mais on s'en fout on est déjà tellement bas que de toute façon voilà et la conséquence sera que l'endor va devenir space firing donc c'est très important pour eux évidemment alors on se retrouve avec une zone de drop qui se trouve ici donc là c'est pas vraiment encore une fois ici c'est pas vraiment du combat c'est plutôt là c'est plutôt de l'esquive et de la ouais les acuciens sont présents ici c'est eux qui ont déployé ces tourelles naturellement donc ils essayent de nous entraver c'est nos ennemis de toute façon à ce stade là alors lui il nous tourne le dos ça c'est pas trop mal là aussi donc là c'est trop risqué par là il faudrait ou alors faire le tour par ici ouais il y a un espèce de couloir ici là j'ai l'impression ouais elle est peut-être là la solution on va empêcher de tirer ça sert à rien de toute façon on est pas là pour ça je crois que il y a une espèce de couloir ici ouais si on regarde les différents angles on s'aperçoit que bon là ça va être un peu plus chaud et puis là on va rentrer dans le champ de tir de celui-là immanquablement j'espère que je vais m'en sortir là c'est bon là on est dedans donc ils nous tirent dessus mais ceux-là au moins on est pas sous leur feu alors on va essayer de passer par là ensuite on va essayer de couper par ici voilà qu'est-ce que ça donne mes boucliers là non ça va ils ont pris peu de dégâts mes boucliers pour le moment là ces plateformes elles nous tournent le dos je pense que j'ai fait le bon choix au niveau du du plan de route bon là on va rentrer dans une zone de tir mais on est quasiment arrivé donc donc je pense que c'est bon voilà ok technologie tree unlocked voilà un nouveau bouton vient de faire son apparition donc le jeu voilà c'est ça c'est les technologies alors il y a énormément de technologies dans ce jeu certaines donc profitent à notre vaisseau en permettant d'améliorer tout un tas de choses dans notre vaisseau d'autres profitent aux planètes donc du coup ça devient des technologies soit qu'on peut proposer à certaines factions soit leur vendre etc pour gagner des sous alors eux maintenant voilà ça y est ils ont accès à ils ont une armada qu'ils vont développer d'ailleurs progressivement donc on est idolâtré nous ici on est à 119 en réputation donc eux je sais que j'en ai fait quand même des alliés je pense du coup on peut voir le parlement de l'Andorre ils sont utopiques ouais eux ils sont utopiques political deal category speeches peace broker ça en rouge c'est des choses qu'on peut pas faire voilà ouais ils sont pas prêts voilà on était pas vraiment fait pour cet habitat où nous nous trouvons mais vous nous avez aidé à rectifier cette situation vous avez à coup sûr gagné notre certitude notre pardon notre gratitude parlementary status 70 sièges peace brokers d'accord donc ils se focus particulièrement sur le fait d'aider des races défaillantes samaritans roboticistes ah ils aiment avant tout donc ils aiment aider les autres et ils aiment aider avant tout les races robotiques ils veulent aider pour l'environnement sur les planètes ouais ils veulent avant tout s'en prendre aux races agressives et ils sont avant tout intéressés par le le commerce ok donc le current ruling party donc ça avec 70 sièges ceux qui pour l'instant dominent sont les peace brokers d'accord the next election will take place ah ouais alors il y a des élections dans le jeu oui ça j'ai oublié d'en parler encore mais ici vous avez une description du système politique parlementaire d'Andorre très intéressant chaque chaque faction a son propre système politique c'est très très dense très riche je vais mettre en pause c'est quoi ça pirate armada d'accord il y a des élections et le monde en fait évolue le système solaire évolue en fait en temps réel donc la quantité d'habitants les catastrophes les impacts que ça peut avoir sur le nombre d'habitants sur les progressions sur les progrès scientifiques sur etc etc sur des élections le jeu simule en fait de façon avec on va dire la richesse la profondeur et le nombre de paramètres importants qui caractérisent les finalement les productions d'Arsène et ça c'est intéressant c'est vraiment c'est très très prometteur tout ça alors ici il y a les Peltians qu'est-ce qu'il nous dit l'ordinateur top 3 suggested allies there are only suggestions vous pouvez avoir des préférences bien différentes ils regardent beaucoup la compatibilité de la race avec la planète c'est pour ça qu'ils placent les évucs en premier c'est parce qu'ils sont à 3,80 et les autres les top 3 powers ils regardent la puissance Armada Power et les premiers c'est les Andor maintenant ils sont passés largement au-dessus des Acutiens des Acutiens qui sont à 16 en Armada Power et Andor là ils sont à 90 c'est marrant parce que pour des gens plutôt utopiques en tout cas je vois une chose c'est que les Burlust apparaissent deux fois dans dans le tableau et ça c'est quand même intéressant ça veut dire qu'ils ont une puissance et qu'en plus ça ça pourrait faire de bons alliés quand même peut-être alors ils sont ils sont là normalement ils sont neutres avec moi on est à 14 ah par contre ils ont déjà leur Armada d'accord ok alors je vais aller là-bas ce qui m'aura pris un certain temps est-ce qu'il y a moyen de faire des missions alors vous voyez qu'on peut faire aussi des actes hostiles vous n'aimez pas ces gens n'est-ce pas et bien vous êtes venus au bon endroit voilà since you don't yet have an informant here there's a limit to what sort of damage you can do d'accord on n'a pas de personnes implémentées ici dans les réseaux criminels on va passer ça plus vite on va aller voir quel genre de mission attaque local armada on your own ok criminal activity by gossip donc acheter répandre des rumeurs engager des espions burlust 5000 crédits on en a 5800 là recruit informant ça coûtera 1000 crédits d'informateur damage relation with other race donc ouais endommager les relations avec les autres races tout ça ce sont des actes hostiles sinon on a toujours hein c'est quoi ça burlust warlords the burlust are a mess ouais d'accord ils ne répondent qu'à la menace à la violence à la corruption d'accord donc ouais eux ils sont complètement différents your credit is useless here vos crédits sont parfaitement inutiles ici d'accord you can find bribe items by raiding pirate bases ok assez marron ça quand même hydral fifth how dare you approach after everything you have done comment osez-vous venir ici après tout ce que tout ce que vous avez fait pour nous refuser notre juste place parmi les étoiles ils nous aiment ils sont neutres mais le discours est quand même assez agressif planetary warlord il y a donc trois seigneurs de guerre qui se trouvent sur cette planète birkoy solmug et gowrun avec un loverage ici d'accord donc on peut political deal categories challenge pour l'instant je peux faire qu'un challenge un duel alors ok est-ce qu'il y a des actes que l'on peut faire ah bah oui on peut faire assist with armada construction improve relation with other race gain 30 à 45 crédits par mois ouf inventory transfer gift technology leur donner une technologie peut également ça serait quoi computer report you have a technology and they don't will give technology for laser pistols plus 6 en influence c'est pas énorme c'est pas énorme du tout même improved relation with other races assist with armada construction hmm ok 3 points d'influence par mois donc là on peut choisir après vous voyez le nombre de mois qu'on veut passer pour accomplir cette mission par exemple 6 mois et là on voit ce que ça nous fera gagner voilà ça nous fera 2 minutes 0 seconde en temps relatif on gagnera entre 450 et 600 crédits et on gagnera 18 en influence avec eux voilà ce qui est pas forcément énorme donc comme vous pouvez vous en apercevoir c'est un jeu complexe franchement réjouissant je voulais voir le tech progress il y a tout ça et je crois qu'il y a plein de choses qui sont pas disponibles encore c'est lié à l'année aussi plus le temps passe c'est ouais donc nous on est là the last hydrol on a pas grand chose en fait basic subatomic theory d'accord ils les ont toutes du reste ah non ceux où il n'y a pas de case c'est qu'ils l'ont pas et ceux où c'est rouge c'est qu'ils peuvent pas l'avoir voilà il y a des races qui n'ont pas accès à certaines à certaines technologies d'accord hyper lust j'ai pas grand chose il faut dire ouais j'ai que ça c'est pas énorme all scientific research is boosted 1,7 fois ships of non-player races get 1,3 fois boost to attack ok eux ils sont forts quand même j'ai l'impression que les skylaxians ce sont ceux qui ont le plus de technologies j'ai l'impression ouais c'est marrant ça la laser pistols voilà c'était ça qu'on voulait échanger avec les autres là les burlest mais bon c'est pas pour ce que ça nous rapportait en même temps ok ouais c'est parce qu'il y en a d'autres ici en fait j'avais pas forcément vu celle qui était plus bas on peut cliquer sur une faction pour voir pour mettre en avant les technologies qu'elle qu'elle maîtrise donc là nous on voit qu'on a trois technologies au départ en science boost ground military power et space military speed voilà ce qui permet ce qui permet de repérer immédiatement les races qui ne l'ont pas encore et de pouvoir se dire bah tiens tac on pourrait faire ci ou ça ça permet aussi si on prend par exemple ceux là de voir des technologies qui peuvent qui peuvent nous intéresser d'accord 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 très intéressant il y a plein de choses intéressantes dans ce jeu c'est vrai qu'au début je dis pas qu'on se sent c'est pas qu'on se sent paumé mais alors detailed intel disable armada enable click to attack inventory player inventory captive pilot from escape pods je sais pas ce que je vais en faire et puis là j'ai mes technologies pas grand chose donc au départ ça j'aime bien ok sinon je pensais aussi là bas le astralibra qui est très très loin de pouvoir voilà cette planète une vue ici très compatible avec leur propre monde ils sont à 1 ça marche plutôt pas mal grand soldier 4 millions dance turbulent ils sont neutres avec nous mais ils sont à moins 10 alors friendly act on pourrait leur amener le spacefaring tech par exemple ça serait pas mal on va gagner plus 50 en influence grâce à ça donc c'est énorme par contre les acuciens une fois de plus n'apprécient pas en dehors ils vont moyennement apprécier mais pas trop moins 5 parce que ça les gêne pas d'avoir d'autres races qui se développent et en plus comme on est déjà très élevé il nous restera on est à 119 pour l'instant en influence donc on va passer à 114 il n'y a aucun problème les burlust vont moyennement apprécier aussi mais c'est moins 40 on se les met sur le dos les autres là c'est impressionnant impressionnant à quel point on se les met sur le dos you have no informant here ok j'avais pas vu que le temps était en train de défiler ce qui est pas mal c'est qu'on peut revoir tout si on a l'impression qu'on a raté une info importante on peut tout revoir ok donc on va on va je pense qu'on va essayer de les aider ce sont ceux qui sont les plus loin dans alors allez on leur amène ça donc il va falloir qu'on passe une nouvelle fois toutes les barrières alors c'est assez costaud il y a une espèce de trou ici là et là il y a des espions partout donc ouais je pense que c'est par là le mieux ouais j'ai laissé sur tir automatique donc alors au niveau des on va passer par là ok là on est rentré dans la zone de surveillance de ces machins là le bouclier ça va ouais ils ont pris un petit peu mais c'est pas trop mal ouh les boucliers il en reste que 19 000 sur 166 000 ils sont presque nazes waouh c'était un petit peu chaud sur la fin donc moins 5 en influence avec les andorres moins 40 moins 30 donc là on est pas bon avec les burlusts là c'était un là vraiment on a fait un choix mais ils ont accédé maintenant voilà ils ont accédé maintenant au voyage stellaire acte hostile ok friendly act help destroy pirate base ok assist with armada construction gift technology ok voilà bon je vais faire une pause ici dans l'enregistrement parce qu'après ça va ça va commencer à faire long ça s'appelle the last federation le jeu se complexifie au fur et à mesure que j'avance dedans et puis tout ce petit monde là évidemment va essayer de se foutre sur la gueule après j'imagine ça va pas être simple de réussir à mettre en place une fédération galactique donc on verra bien comment ça va comment ça va évoluer si vous voulez avoir plus d'informations sur le jeu ou voir la suite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un enregistrement spécial donc pour youtube ok youtube previews ok et puis comme ça si vous voulez en savoir plus sur ce jeu vous me le faites savoir dans vos commentaires comme ça je referai une deuxième vidéo je pars pas sur un let's play j'ai pas le temps de faire un let's play sur ce jeu pour le moment mais je referai une deuxième vidéo pour continuer la partie tout simplement qu'on a commencé ici pour voir où ça nous mène et quelles vont être les modifications qu'on va pouvoir apporter au vaisseau etc parce que notre vaisseau il est amené à progresser bien sûr à évoluer pour voir pour voir un petit peu ce que ça donne il tient une collective une race plutôt pacifique j'ai l'impression nous sommes appréciés avec un niveau de 40 political deal categories d'accord attack another race destroy your pirate base ça on peut pas le faire ouais je crois qu'ils sont fâchés contre personne ils sont neutres face à toutes les autres tout ça va être amené à changer évidemment donc ça va être assez ça va être assez compliqué ok voilà bon bah c'était une présentation c'était Trigan et puis on voit ce qu'il se passe pour la suite si vous voulez en savoir plus ou pas moi c'est évident que ce jeu de toute façon je vais y jouer parce qu'il m'intéresse énormément et donc je vous en reparlerai de toute façon à un moment ou à un autre voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore un grand merci à Ludo et à Arsene Games et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao